Le jeudi 19 mai dernier, nos confrères du Figaro annonçaient que Marlène Chapa ne serait sans doute pas dans le prochain gouvernement mené par Elisabeth Borne. Contre toute attente, les journalistes du quotidien révèlent que la femme politique pourrait être aux commandes d'une émission diffusée sur C8, elle aurait même déjà en tête plusieurs concepts de programme. Dont une émission de témoignages, dans laquelle la ministre se pencherait sur les problèmes des femmes et la manière de les résoudre, ont-ils révélé. Alors, les téléspectateurs vont-ils retrouver Marlène Chapa à la télévision très prochainement ? La principale intéressée a ainsi répondu aux rumeurs sur Twitter, contrairement à ce qu'écrit la presse sans même avoir pris soin de me consulter, sur la base de fantasmes, je n'ai aucune émission de télévision prévue sur C8. Je suis encore ministre et à ma mission jusqu'à la dernière minute. Si elle ne sera pas aux commandes du programme télévisé, Marlène Chapa ne devrait pas non plus se présenter aux prochaines élections législatives. Cyril Hanouna, est-ce qu'un ancien membre du gouvernement va rejoindre C8 ? Qu'un est-il du côté de C8 ? Cyril Hanouna a lui aussi clarifié les choses sur le plateau de Touche pas à mon poste, vous avez vu cette rumeur. Marlène Chapa, bientôt sur C8, si est-il ce que dit la presse ? Marlène Chapa aurait fait plusieurs propositions d'émission, notamment à ma personne. Est-ce qu'un ancien membre du gouvernement va rejoindre C8 ? Est-ce que cette personne va rejoindre les animaux de la 8 ? Lance-t-il avec humour. Même s'il pense que l'ancienne ministre est un gros tal et qu'elle est faite pour la télévision, Marlène Chapa ne sera pas à l'antenne à la rentrée prochaine. Dommage pour ces fans qui attendaient avec impatience de la voir à la télévision. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada